bonjour à tous je suis venu voir le verger donc suite aux fortes gelées pour voir si ça va résister et donc je vais regarder un petit peu là alors ici nous avons un pommier reine des renettes bon il a l'air d'avoir résisté alors vu qu'il y a encore quelques fleurs je me demande si nous aurons des fruits ou pas je vois que certaines fleurs sont sèches est ce que c'est le gel est ce que c'est normal je ne sais pas voilà ici j'ai entouré donc de grillage parce que nous avons des chevreuils sur ce terrain et ils aiment bien grignoter les jeunes des jeunes arbres alors ici nous avons un néphilier et ce néphilier bon les filles et je crois que ça est bien la chaleur ma foi il a l'air d'avoir résisté au gel il a des feuilles un peu jaune mais ça a l'air correcte ici alors ici c'est un cerisier un bigarot bigarot napoléon pareil il a l'air d'avoir résisté au gel ici c'est un petit pêcher et le pêcher bon je ne vois plus de fleurs alors est ce que est ce que ça a gelé est ce qu'il y aura des fruits et là à la désastre là c'est le kaki et le kaki n'a pas résisté voilà donc le kaki lui apparemment il est tout sec alors est ce que c'est le gel est ce que c'est le manque d'eau étant donné que nous n'avons pas d'eau au puits on a laissé la nature faire on s'est dit que peut-être qu'avec la pluie ça suffirait mais peut-être pas le cas je vais essayer de gratter un petit peu l'écorce pour voir mais à surprise apparemment sous l'écorce ça a l'air encore un petit peu vert donc on va peut-être réussir à le sauver celui là il va falloir l'arroser peut-être donc bon voilà un petit peu un petit peu d'espoir quand même et là par contre là c'est le filier un beau filier mais je vois que le bout des branches tout sec il y avait des petites feuilles bien vertes là les bourgeons étaient bien vertes il y a quelques jours et malheureusement tout est sec alors est ce que c'est le gel ou est ce que c'est le manque d'eau mystère bon voilà on verra bien voilà le poirier lui a l'air d'avoir mis beaucoup de feuilles donc je pense que là il se plaît bien alors que la terre est très très argileuse et très caillouteuse comme vous pouvez le voir voilà donc je vous ai fait faire un tour de mon petit verger et je vous dis à bientôt ciao ciao